Allez messieurs, on a été très très complet Bon voilà, ça c'était notre débrief de la finale Passons maintenant à nos awards Donc voilà, la semaine dernière on l'a fait pour la Ligue 1 Désormais on va le faire pour l'Europe Et on va commencer avec bien sûr Le MVP de la saison, vous me dites en régie Comment ça se passe, c'est chacun balance Tous ses awards d'un coup, ok bah tout d'un coup Et c'est Kanto qui va Qui va commencer, qui va nous délivrer un petit peu C'est top et flop de la saison Tu nous dis tout Kanto, tout ce que tu as Bah écoute, j'attends que ça vienne à l'image, MVP Bon pas de surprise, pas de surprise, j'ai mis Erling Haaland Qui à mon sens A eu le principal avantage Et le principal apport, c'est que ça fait des années On dit que cette équipe de City lui manque quelque chose On sait que c'est la meilleure équipe du monde dans la manière de jouer Dans la manière d'évoluer, mais il lui manquait quelqu'un pour gagner Pour avoir cette culture de la gaine, pour mettre des pions Et je pense que quand Haaland a signé A City début de saison, on s'est tous dit Que cette équipe de City avait enfin l'élément Qui lui manquait, on s'est posé des questions quand même Parce que City a eu un début de saison un petit peu compliqué En première ligue Mais la finalité c'est que City lui manquait Haaland et maintenant qu'Haaland est là, cette équipe Va tout exploser pendant des années La révélation, un original, Gwara Oui, oui Pas besoin d'en parler, je pense que c'est un joueur Que, il n'y a pas grand monde qui connaissait Quand il jouait en Russie, au Dynamo Batumi Mais Sauf peut-être quelques personnes qui voudraient se donner un genre Mais Mais non, je pense que Ou alors la team Sorare Après franchement, sans mentir Il y avait quelques mecs qui le voyaient arriver de loin Notamment les pro-FM aussi C'est pas Sagnol ? Oui, oui C'est Sagnol C'est Sagnol C'est Sagnol Il l'a proposé dans des clubs français apparemment Évidemment que Selon des activités niche FM, Sorare comme tu dis Ou Paris Sportif Moi je me suis retrouvé à regarder des matchs en Géorgie, en Biélorussie Il y a des joueurs qui ne m'ont tapé à l'oeil Qui n'ont pas pété derrière Mais je veux dire, ça peut arriver Mais t'as raison Et voilà, c'est des trucs assez niches Mais il y en a beaucoup qui veulent en faire un peu plus Que cette petite niche quand même Donc voilà pour Gwara Les tops, si on peut me les remettre S'il vous plaît, du côté de la régie C'est les équipes italiennes que tu as mis en top déjà Oui, les équipes italiennes Trois équipes quand même d'un côté du tableau C'est quand même très très fort ce qu'ils ont réalisé On ne parlait pas du déclin du foot italien Mais c'est vrai que les équipes étaient quand même un peu moins mises en avant Depuis pas mal d'années Donc bravo pour ça Et Pep Pep tout simplement parce que c'est enfin la concrétisation Même si dans mon cerveau, pour être honnête avec vous J'arrive toujours pas à savoir ce que j'en pense Parce que j'ai ce rapport un peu bipolaire De me demander si Le côté génie du foot Et de l'autre côté, le côté humain qui est bizarre Exactement, il y a ça Et puis il y a l'accomplissement Qu'il a fait à travers Barcelone Et à travers City Mais les échecs qu'il a eu aussi avec Bayern Avec City pendant des années Et du coup, dans la balance dans ma tête Je me dis, est-ce que ce mec il a fini le game Ou est-ce que ce mec il aurait dû le finir bien avant Et c'est pour ça que je sais pas trop où le situer Il finit, il l'a fini Avec le Bayern, les échecs c'est quand même trois demi-finales Ça reste, tu vois Oui, je suis d'accord avec toi On n'a pas encore vu sélectionneur Mais comme on a tendance à dire Quand tu parles de certains entraîneurs Ou de certains joueurs Quand tu parles de génie dans le foot En fait, tu t'attends tout le temps à l'excellence Tu t'attends tout le temps à la perfection Et le moindre échec Même si c'est une demi Même si c'est une finale Ça reste quand même un échec Et c'est un peu ce problème-là Le joueur du génie du gars Exactement C'est pour ça qu'on est peut-être Parfois trop dur Ou trop gentil avec certains Il y a un petit joueur Qui correspond à ce que tu viens de raconter Qui ça ? Quelqu'un que Bruce a dit Par exemple Il a dit que les standards Étaient plus élevés chez certains Parce que t'en attends toujours l'excellence Il parle de Marcus Coco Et d'ailleurs pour le coup Pepput a fait Je sais pas si t'as vu l'extrait vidéo de son live Où il parle de Messi Et il parle exactement de ça Ah comment c'est pas à me chauffer là Non 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 reste le cas bien Il l'a défendu Non non Reste le cas Reste le cas Non non En gros pour résumer Pepput dit que Non 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 mais il l'a défendu Pepput en gros il dit que Messi fait une bonne saison C'est juste qu'on en attend plus Parce que c'est Messi Et que les gens le critiquent Parce qu'ils s'attendaient à le voir en mètre cinquante Tu vois mais Mais bref Et dans les points faibles J'ai mis pour moi Le plus gros flop C'est les équipes françaises En championnat européen Difficile de votre dire Ça on a l'habitude Parce que Paris échoue dans son projet Encore plus tôt que d'habitude J'ai l'impression Parce que l'OM ne sort toujours pas De poule de Ligue des Champions Parce que pour ne pas citer Je vais pas tous les citer Mais Sauter contre un petit Leverkusen Sauter contre le FC Ball Etc Enfin bref Chaque Tardonesque Chaque Tardonesque Exactement Trois mois sans jouer en guerre Exactement Et bon c'est de la loterie apparemment C'est ça Tu perds contre des équipes Que tu dois passer 100% du temps Sur le papier Et on va encore avoir Les mêmes équipes Qui vont s'arracher la tête Pour essayer d'avoir une califée européenne Puis faire la même chose L'année prochaine Donc voilà Grosse déception pour les clubs français Au niveau des compétitions européennes En vrai c'est dommage Parce que tu sais que l'an dernier Au final les équipes françaises Elles en étaient bien sorties L'an dernier on a deux équipes Qui vont en huitième Lille et Paris Même si c'est décevant pour Paris Ça reste deux équipes françaises Qui sortent de poule Il y a l'OM qui fait son petit parcours Tu as l'OM qui va en demi-finale de conférence Tu as l'OL qui est en quarte finale D'Europa Lille en sortant Porto Donc t'as vu l'an dernier T'es placé un peu partout L'an dernier c'était pas complètement immonde L'an dernier a fait du bien A un 10UFA cette saison Cette année on a vu une Roland-Garros C'était dommage C'était peut-être l'éclaircie C'est vrai Ils sont éliminés contre la juve Oui oui C'est pour ça Il n'y a rien à dire En faisant nul là-bas C'est incroyable Ok ok Très bien Merci beaucoup Ganto C'était bien présenté Pipi on passe à toi Allez Let's go En MVP J'ai pas mis un joueur J'ai mis Pep Parce que voilà T'avais le droit Deuxième triplé Avec un autre club différent Et pour tous Ses accomplissements Les expérimentations Pardon Avec John Stones Et le fait vraiment Sur la seconde partie de saison C'est de la folie Après ouais On s'est un petit peu lâché Bon révélation Comme Kanto Gwara Oui 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 J'ai adoré ce joueur J'ai adoré son côté imprévisible C'est vrai que dans les gros matchs Avec des champions C'était peut-être un peu moins Mais j'oublie pas Qu'Ozymen n'était pas à 100% Et que c'est surtout son duo Avec Ozymen Qui m'a beaucoup plu Et encore un peu moins en poule Contre Liverpool Contre l'Ajax J'ai usé moins C'était en 2023 Tu vois Mais honnêtement En plus il fait Il fait double doux 10 buts 10 passes D En Serie A Il est à fond Voilà petit toile Je me suis fait plaisir Avec mes équipes Oui t'as raison L'Union Berlin Parce que c'est un club Qui était pas loin De la banqueroute Il y a quelques années Qui arrive en Ligue des Champions Donc franchement bravo à eux Ça va être la folie De les voir en scène L'an prochain Ça a été un peu le Fribourg De cette saison finalement Ouais bah Fribourg Leur a tenu un peu la grappe C'était soit l'un soit l'autre Mais l'Union Berlin Par rapport à la saison passée Est vraiment un club bien construit Qui a une histoire Assez sympathique Newcastle Parce que même si tu as D'avoir laissé du temps A Eddie O De faire ses trucs Voilà Joe Hinton Replacer le terrain Le mercato avec Avec Botman Avec Isaac Qui arrive Qui même s'il joue Pas toute la saison Bah tu sais pourquoi T'as pu mettre 70 millions d'euros Sur un joueur On l'a vu Un peu par intermittence Isaac Mais on se doute bien Qu'il y a un vrai potentiel De faire quelque chose De très grand avec lui Exactement Et puis en flop J'ai mis la Chelsea Parce qu'évidemment 60 millions d'euros Dépensés Pour nous faire Ce qu'ils ont produit Surtout une deuxième partie De saison Cataclysmique T'es obligé La Juventus Qui se dit Qu'en terminant Avec son standing En Conférence League C'est une bonne chose De garder Allegri Pourquoi pas les gars Si vous voulez Continuer sur ce rythme là Nous on va encore se marrer Moi je vais encore mettre Le même de Allegri Qui fait danser avec les stars La Juve au final Sans les points en moins Ils seraient en Ligue des Champions Ouais mais un top 4 Ça reste pas ouf pour eux Ils dansent bien d'ailleurs Allegri pas surpris Dansent pas mal J'ai regardé la vidéo En entier Enfin en entière Et c'était Bonne qualité Je préfère quand il fait ça Que quand il met Moïse Kinn Seule en pointe Dans un 4-5-1 Oui oui On préfère le voir danser Que sur un banc de touche Et enfin bon Le joueur flop Pour moi c'est Richarlison Parce que 60 millions Sur l'attaquant Alors oui Il n'y a pas beaucoup De temps de jeu Mais voilà Honnêtement Tu mets des thunes Sur un mec comme ça Il célèbre trop tôt Contre Liverpool Et j'ai vu que Tottenham A mis un poste En disant Voilà si vous voulez Notre nouveau moyen De la semaine prochaine R9 En mettant Richarlison avec J'ai évidemment bloqué Et reporté A notre ami Elon Musk Parce qu'on ne blasphème pas Comme ça Le pire c'est qu'en plus Il met un but de zinzin A la CDM A la Serbie je crois Vraiment Très bien Très bien C'est parfait On va enchaîner avec Zal Zal Tes top et flop A toi Je me suis rattrapé J'ai mis Haaland Pour l'instant Le MVP est le top J'ai l'impression Ça se rapproche beaucoup On verra ce que Zach et Bruce ont mis Mais bon Il y a moyen Vas-y Zal Pour le MVP Un peu Haaland J'ai compris Je pense qu'il n'y a pas photo Meilleur buteur de première ligue Même s'il a été Moins en vue Sur la demi Et la finale de Ligue des Champions Il n'a que 21 ans Tu le sanctionnes pas toi Ouais il n'a que 21 ans Donc on ne peut pas Trop le condamner là-dessus Et le juger Que sur ces deux matchs-là Il faut le juger Sur toute la saison Donc MVP Et de loin Je ne vois pas un mec Juste après Après je n'ai pas pris en compte Evidemment la Coupe du Monde Mais bon Haaland Sans Haaland Mais là dans le truc On est d'accord La Coupe du Monde Elle comptait quand même Oui La Coupe du Monde Ça compte oui Je ne l'ai pas pris en compte On sait Bruce Que c'est pour justifier Que t'as mis Messi En MVP Non pas du tout Mais la Coupe du Monde T'inquiète pas C'est vraiment l'équivalent C'est-à-dire Moi la MVP de la saison Je ne prends pas encore De la LDC On va prendre que le reste La CDM Ça reste quand même un gros truc Non mais là justement J'explique que je ne l'ai pas pris en compte Regarde dans mes tops Je mets Mbappé Parce que justement Tu as le droit de le mettre quand même Il a fait la Coupe du Monde Il a fait 16 tables Ça fait bien de le moment Pour le coup Là je prends en compte C'est la Coupe du Monde Où il met un triplé Et ça c'est pas anodin Il met top 5 Ballon d'or Peut-être top 3 Parce qu'à partir de là Tu peux le mettre en top Il n'y a pas de scandale Avec Zvara Pour les mêmes raisons Que tout le monde C'était pas facile De trouver une révélation Cette année En vrai c'est lui Qui a crevé les points C'est lui Plus que d'autres Parce que personne ne le connaissait En fait J'ai essayé de chercher Franchement c'est difficile De trouver une révélation Ou un mec qui éclate En tout cas Un très jeune Qui éclate Sur une balde du Barça Dans sa progression Pourquoi pas J'y avais pensé Sinon si on veut considérer Genre en révélation Quelqu'un qui a sa première saison Titulaire On pouvait même dire Moussiala Moussiala qui est pensé aussi Moussiala paradoxalement On le connait depuis un moment Mais l'an dernier Il a moins de 2000 minutes De temps de jeu Cette année il passe à plus de 3000 Donc c'est à dire Qu'il a vraiment été Une pièce essentielle Puis cette année Il est très utilisé Il fait la Coupe du Monde Même si après la CDM Il a eu un petit moment Moi aussi C'est vrai ça aurait pu Alvarez Ouais mais il n'est pas aussi Déjà il n'est pas titulaire Déjà il n'est pas titulaire Oui mais t'as vu ce qu'il fait Dans son temps de jeu C'est vrai Non Alvarez ça rentrait C'est vrai vous avez raison Ok Zal on te laisse continuer Ouais donc après Pour les tops du coup Comme je voyais Qu'à chaque émission Tout le monde se mettait Plusieurs trucs Du coup là j'en ai profité Tu me suis fait kiffer Non parce que En vrai Si j'en avais qu'un seul à laisser Je pense que j'aurais mis Vini J'ai mis les trois meilleurs Zélier gauche du monde Bah ouais mais Il y a en plus Tu les a mis dans l'ordre Zélie vous voyez plus L'oeil droit Et en plus en révélation Il y a une quatrième Non mais c'est marrant C'est marrant Parce qu'à la fin Quand on doit donner le 11 Je me suis dit Je ne peux pas mettre les trois Parce qu'ils sont tous au même poste Lequel je mets du coup C'est compliqué Pour moi Moi j'ai mis Vini Mais pour moi J'aurais mis Vini en numéro 1 Mais Léo Franchement sa saison Je pense que Léo C'est peut-être Le moins coté de tous Et pour moi il n'a pas fait Début de saison Il n'était vraiment pas ouf Après quand il a commencé A enclencher Il a fait ses standards C'est sûr que ça Et tu te dis que ce mec là Je pense que c'est un des seuls Qui va pouvoir aller concurrencer Les Vini, les Bappé, les Halland En termes de Alors que Milan se renforce Ouais mais après lui Ce n'est pas dit Je pense qu'il va Au final Troisième participation A LDC d'affilée Moi je me rappelle Il y a deux ans Tu te chais dessus Avant que ça reprenne la LDC Pour encore faire plus de 7 ans Ensuite après LDC Titre à nouveau LDC Il y a quand même une constance Cette année Contre la Talenta Dernière jaune À chaque fois Je peux te dire Tu es en sueur quand même Sur la fin Ils ont foiré Ils étaient plutôt bien partis Quand même Ouais mais bon Heureusement que la Juve Mange les points 2002 LDC aussi Donc ouais Comme je disais Bappé je l'ai mis Pour son triplet en Coupe du Monde Et puis aussi Pour sa saison quand même En Ligue 1 Qui est à noter quand même 9 buts c'est pas rien Et mon flop C'était pour me rattraper Me rattraper de la semaine dernière Où j'avais J'avais nommé Vitina Flop De Ligue 1 Ah c'est un bon zon C'est un bon Il pense au zon Et franchement Je me suis pris un contre-uneau Comme il l'a dit Isaac Avec Et je crois que c'est La pire recrue d'Europe Franchement Non C'est dur ça 5 Il m'éclabuse A 30 bâtons Franchement C'est compliqué 40 millions d'euros Non franchement Dis-toi que Decatelar Il a été recruté A quasi 40 A 35 plus bonus Et son temps de jeu Est famélique Et il a rien fait Dis-toi Yama C'est une catastrophe C'est des cas Je crois que c'est pire Ce petit jeu-là Je te jure que tu peux en trouver Origui il arrive à Milan Bon gratuit Mais là c'est différent Origui Oui mais même Origui t'attends un petit truc Zala a osé faire Ce que j'ai pas osé faire Parce que je voulais mettre Un autre flop Mais je me suis dit Que c'était trop centré Trop niche Pour en parler Et du coup j'en profite Vu que tu l'as fait Je voulais mettre le licenciement De Hearles Du côté de l'Estac Qui les a envoyés Directement du milieu De tableau De Ligue 1 Robert It A la Ligue 2 BKT Mais ça t'aurais pu le mettre La semaine dernière Dans les awards La Ligue 2 Pichon il peut t'en parler Je t'étais pas là Je comptais en parler à l'oral Mais du coup On a même pas mis mon équipe J'avais fait un super 11 Non ça arrive Équipe type juste après Non mais de Ligue 1 De l'année dernière Si on les a montré Non non vous les avez pas montré La mienne J'ai envoyé pour que d'elle Ça règle les comptes Si on a le temps En première émission Quanto je te promet Qu'on va être pas en équipe type Mais ouais non C'est vrai que le licenciement De Hearles Pour moi tu parlais peut-être De pire recru Mais je crois que ça C'est le pire licenciement Pire move Parce que quand t'es l'Estac Que t'es milieu de tableau Que tout se passe bien Virer ton coach En Ligue 2 Ça c'était quand même Quelque chose de pixel Bravo Le move du Bayern N'était pas mal aussi Ça a failli Ah oui Ils ont failli ne rien gagner Ça aussi c'était quelque chose Alors on enchaîne avec Tiens Bruce Zach je te garde pour la fin Ah si si Bruce Ouais Alors je vais devoir m'expliquer Je pense De toute façon on sait tous On sait déjà de devoir Ça t'inquiète Il n'y a pas de surprise Allez Il n'y a zéro surprise Je ne sais pas ce que Non Non t'as pas le droit L'NVP c'est un seul Déjà Déjà J'écoute même pas Je joue à Pokémon Go J'en ai rien à foutre Ça changera pas d'habitude J'écoute pas Déjà Je vais commencer par révélation John Stones John Stones A proprement parler C'est pas une révélation Mais je parle dans ce poste Ce nouveau rôle Où franchement C'est bluffant ce qu'il a fait C'est pour ça que j'ai pensé à lui Là t'as tout fait à l'envers J'ai tout fait bien Pour moi c'est une révélation T'as tout fait à l'envers Mais non Laissez mon gars Bruce Donc John Stones Dans un rôle hybride Juste incroyable Donc pour moi c'est une révélation Ce que je pensais pas Qu'il pouvait être aussi à l'aise Techniquement comme ça Au coeur du jeu Et ce qu'il fait c'est incroyable Après MVP Parce que pour moi Il y a la saison Entre guillemets En club Et avec le pays La coupe du monde etc Pour moi Mais ici Encore une fois La coupe du monde Qu'il a fait à son âge Elle est extraordinaire Après en championnat Oui c'est pas la saison de sa vie Mais il a quand même fait ses stats Donc voilà Je suis obligé de le mettre en MVP De toute façon ça va être le ballon d'or Le ballon d'or va jouer entre les deux Et Messi sera ballon d'or Et Allende deuxième Ça c'est sûr et certain Donc si on peut pas mettre en MVP Celui qui va être ballon d'or Excusez-moi Mais c'est quand même Mais là c'est de la triche Pourquoi c'est de la triche ? Mais c'est de la triche parce que le MVP Bah c'est choisi Messi C'est le ballon d'or Ah bah voilà Mais alors mais pas Allende Mais si il sera ballon d'or Ce qu'il va niquer Allende C'est que De Bruyne va lui prendre des voix Et qu'Allende Le ballon d'or ça veut dire Le meilleur joueur du monde Mais toi regarde ton match Il joue à Pokémon Non mais c'est ça C'est ça le ballon d'or C'est le meilleur joueur du monde C'est pas le meilleur joueur du monde C'est Messi Le meilleur joueur de la coupe du monde C'est quoi la coupe du monde ? C'est la coupe de France peut-être Non non J'étais persuadé moi que J'étais persuadé Moi j'étais persuadé que le ballon d'or C'est pas Il a été le meilleur joueur de la coupe du monde C'est pas uniquement sur un mois Il me semblait que le ballon d'or C'est sur une année non ? Bah bon Il faut être bon toute l'année Ça prend plusieurs critères Au niveau IG Puisque tu veux parler des stats Il est dans les lacs Je m'en bats les couilles Il était IGG Les IG c'est expected goals Expected C'est quelque chose que tu penses Que ça va arriver C'est même pas quelque chose De concret au réel C'est quelque chose qu'on expecte Et tu te bats sur les expected goals Non les IG Tu te plas ? Là c'est le divertissement J'ai pas voulu diriger J'ai voulu dire but et passe décisive Excuse-moi Tu suis ou Je me suis trompé Mais si il est dans les plus décisifs en Europe Tu suis ou ? Et après c'est celui qui fait Il me dit ça moi Moi il me dit tu suis C'est lui qui sait gourer C'est moi qui me dit tu suis Non mais rendors-toi Vas-y C'est pas à lui-même Tu suis ou ? Donc Messi à l'ombre Bien évidemment Parce qu'en club C'est un choix pour une première saison Mais C'était compliqué pour lui Les gens vont retenir un peu ça aussi Tu vois Faut que le réel Malheureusement pour lui Il n'a pas été décisif Il est aussi en finale Donc c'est pour ça que Messi Vous verrez Je peux parler de ce que vous voulez Il ne sera pas long d'or Non mais il n'y a pas de problème On est tous d'accord avec toi On sait tous qu'il va être ballon d'or T'inquiète pas Mais toi tu n'es jamais d'accord avec moi Mais si Bruce Vas-y il va être ballon d'or Parce qu'après On ne va pas dire qu'il le mérite On va perdre trop de temps Vas-y il le mérite Top Bruce Après il y avait quoi ? Du coup top Ce qu'il ne faut pas oublier Même si c'est la fin de saison Ça a été plus compliqué Ils ont fait une saison lunaire Ils ont pillé le championnat très vite Ça il ne faut vraiment pas l'oublier J'ai voulu mettre aussi Pep Parce que c'est vrai que Pep Souvent déçu par ses choix tactiques Notamment LDC Par le passé Là cette année Il a trouvé sa formule Et il faut lui rendre hommage Voilà il a trouvé 111 Etc Donc ça a très bien fonctionné Et aussi Arsenal On me faisait passer pour un anti-Arsenal Je vais quand même récompenser cette saison Parce qu'ils ont été longtemps en tête Dans SexyT Quand ils enclenchent C'est fini Mais Arsenal a fait une vraie saison Ils sont de retour en Ligue des Champions Ils ont une équipe très belle à voir jouer Ça a été l'une des plus belles équipes en Europe cette saison Et on verra ce qui va se passer sur les prochaines saisons Mais ça va être super intéressant En recotant un petit peu Et puis en flop J'ai mis Dortmund Parce que pour moi ce n'est pas possible Encore une fois Le titre il était pour eux Et pour moi Tu ne peux pas laisser passer ta chance Donc je les ai mis en flop Et Chelsea Pour toutes les raisons qu'on connait Tu as dépensé quasi un milliard Et tu fais une saison catastrophique Et je ne vois pas Chelsea Être ultra compétitif La saison prochaine non plus Attends Parce qu'il va y avoir du taf quand même Je parle pour le top 4 Non je ne les vois pas Pour moi il y a des équipes Ils vont faire le tri Ça va bosser Oui ça va bosser Tu vois United, City Tu vois Liverpool Qui va être de retour Arsenal etc Si tu te fais le tri Pour le top 4 Ça va être dur Tu sens que ça va être long Pour que ça prenne On verra On verra les gars Je voulais mettre Enzo Fernandez en flop Mais après je me suis dit Chelsea sont tellement mal en point Qu'on ne peut pas lui mettre Encore toute la vraie Chelsea ça n'a pas été le pire C'est le moins pire limite J'en ai attiré à Chelsea Qui ont été bien pires Non parce qu'en fait Cherchez en fait T'as joué au Félix Qui a fait un 6 mois Bien bien mal Sur les flots On aurait dû mettre Chelsea Et puis on ne peut pas Parce que vu que Bressi Messi Messie Oh voilà mais Je veux arrêter de parler de Messi Je suis peur Mais Messi en deux C'est trop Non mais vu que Bruce se bat Sur un mois de la saison Tu ne peux pas mettre Enzo Fernandez Dans les flots Mais le mec il me dit Il ne garde pas l'appel Il veut mettre un land Ce n'est pas moi Qui me bat sur un mois Ma réflexion du flop En fait c'était Un gros transfert Et un mec qui n'a pas réussi Pour moi 6 mois Ça reste quand même léger Déjà une saison c'est limite Alors 6 mois C'est impossible C'est dur de juger Bon Zach Est-ce que toi Il y a des trucs Un petit peu différents Oui Bah vite fait Vas-y On va voir On va voir ça Laissez-le parler Ça je ne suis pas d'accord Mais non mais La définition de MVP C'est le most Mais Zach il a donné sa liste D30 pour le ballon d'or C'est tout Laissez-le Je ne peux pas parler Ici c'est le côté du foot Laisse-le Juste un point règlement Le MVP Mais on ne s'en bat les couilles De ton règlement C'est le most valuable player Jouez le jeu les gars Chacun met un seul joueur On est fatigué Vas-y parle Mais vous abusez Déjà mon frère On est sur hors-jeu On n'a aucune incidence Tout le monde s'en fout de nous Je peux mettre 12 temps Si je veux 24 MVP Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Écoutez-moi Je ne suis pas d'accord S'il vous plaît Pourquoi est-ce que J'ai mis les trois Déjà il n'y avait pas Spécialement d'ordre C'est parce que pour moi Les trois ont des arguments Qui s'entendent pour leur cas Je commence d'en bas Kevin De Bruyne Fait une saison monstrueuse Quasiment la meilleure De sa carrière statistiquement Plus de 31 passes décisives A été énorme En quart En demi-finale Il plante Enfin il met un doublé De passes décisives Contre le Real Madrid Donc même pour ceux Qui parlent gros match Machin Il sort en finale Sa LDC est monstrueuse Sa PL est monstrueuse Pour moi Son nom ressort Mais point noir au tableau Sa CDM est dégueulasse Voilà Je n'ai pas du tout aimé Sa CDM Allende Saison énorme Il a bien progressé Même dans ses premières touches La fin est un peu moins flamboyante Il faut quand même le dire Les deux derniers mois C'est un peu moins ouf La comté de mai Sa finale de FA Cup Est pas ouf Sa finale de LDC Je l'ai défendue tout à l'heure Mais elle est moins bonne Et en demi déjà Il est un peu moins voyant Même en PL Sur les dix derniers matchs C'est un peu moins ça Et malheureusement pour lui Il n'était pas à la CDM Mais ça c'est pas de sa faute Donc je ne le retire même pas Mais du coup tu vois Il a quand même ce petit truc Qui peut jouer contre lui Le fait d'avoir peut-être En dehors de son 4-2 Contre Leipzig En dehors Ça reste énorme tu vois Mais peut-être moins De gros moments marquants Même s'il a eu une constance énorme Dans les statistiques Dans les buts et tout ça Donc pour moi Il a quand même Des petits points noirs Et enfin Messi Contrairement aux autres Sa CDM est monstrueuse Il a réussi à débloquer Totalement l'Argentine À partir du but Contre le Mexique Il a martyrisé la Croatie Excellent contre les Pays-Bas Très beau contre l'Australie également En finale également Vraiment ceux qui disent Que ça c'est DM C'est que des pénaltys Vous êtes des débiles Vraiment il n'y a pas de mots Non mais il n'y a pas de mots Et son début de saison Au PSG Excellent La suite est moins bonne Donc il y a sa deuxième partie De saison qui est moins bonne Donc pour moi en fait Les trois ont Des arguments qui se valent Pour leur nom Que ce soit Alain Que ce soit Messi Que ce soit De Bruyne Et donc du coup moi Je dis les trois Et je m'en bats les couilles De trancher Parce que je ne vole pas Mais non mais tu dois trancher Je m'en fous Vous mettez tous douze révélations Il a raison Laisse moi dire ce que je veux Il a raison Laisse moi dire ce que je veux Vas-y non mais c'est bien J'ai compris vous voulez me saboter Vas-y alors Ta révélation Donc voilà Ensuite révélation Kvara Parce que de toute façon pour moi C'est le nom qui ressort le plus Comme j'ai dit J'hésitais avec Moussiala Tu vois peut-être Mais Moussiala On le connaissait déjà un petit peu Kvara il vient vraiment Du dynamo Mais fourmis Je ne sais pas quoi Donc du coup On respecte Parce que c'est une saison Au grand niveau City qui se réinvente J'en ai parlé un peu avant Je le garde Mais parce que pour moi Vraiment je vous jure 15 février Avant que ça commence La grosse dynamique Vous regardez dans les yeux Je vous dis Ils font tripler Je vous jure vous me prenez pour un fou Parce qu'à ce moment-là Non mais on émettait des doutes Déjà C'était vraiment pas dingue Et pourtant ils ont tellement Renversé la table Que je ne vois pas Comment ne pas les mettre en top Bien évidemment dans les tops J'ai pensé à d'autres trucs Arsenal et compagnie Même la seconde partie De l'Atletico Madrid De saison mérite un mot Napoli ça mérite un mot J'en ai dit qu'un Et Chelsea Pour les raisons évidentes 600 milliards de dépenses Une Genre vraiment Tu regardes leur effectif À l'heure actuelle Il est toujours ultra bancal Il n'y a pas vraiment de neuf Ils vont perdre Un de leurs deux seuls Top milieu Kanté et Kovacic Je ne dis pas Enzo Mais vous avez capté Ils ont une bonne défense Mais le gardien Tu ne sais toujours pas Puis l'équipe Ça change tout Vraiment Ils ont une équipe Qui est vraiment complètement naze Et qui a encore besoin De dépenses Mais ils vont avoir Des gros départs aussi Donc ça va être intéressant de voir Mais pour l'instant Leur saison est un flop total Il y avait également D'autres flops à citer Et vous les avez De toute façon plus ou moins cités Les flops on mettait Même l'Olympique lyonnais Si vous voulez Mais là c'était Je crois la France On l'avait fait la dernière fois La Ligue 1 Ouais la Ligue 1 Donc voilà pour moi Pour moi Trois MVP Parce que pour moi Les trois ont des arguments Qui s'entendent Tu t'as bien justifié C'est-à-dire que pour moi Il n'y en a pas un Je vous jure Pour moi il n'y en a pas un Qui ressort 100% plus que les autres Je vous jure Non mais ça C'est une technique C'est une technique Parce que justement Tu n'arrives pas à trancher C'est pour ça Tu t'en prends trois Peut-être Il a expliqué pourquoi Peut-être Mais il a expliqué Je sais Voté à l'ombre Voté à l'ombre Des amis Mais tes arguments Je suis largement d'accord Avec tes arguments C'est pas le problème C'est juste que Bon il en a pris un Tu vois C'est tout Mais après un pipion Je l'aime d'amour Moi j'ai pris un coach Je Non mais oui Bah oui Bah t'as choisi Je me suis caché Lui il prend un coach Tu ne dis rien C'est vrai ça Brat de flussure Bah il m'a niqué L'émission a commencé Tout de suite là Bon Je vous donne les miens Même si je suis très énervé Mais jamais t'as mis Deux trucs à un endroit Mais jamais de la vie Non 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 C'est que le MVP C'est que le MVP C'est que le MVP C'est que le MVP Bah ouais en flop Tu mets des duos Elle laisse les se foutre tranquille Bon MVP Très facile Et Arling Allende Voilà Tous les buts qu'il met Tous les buts qu'il met Et surtout Moi ce que je veux dire Par rapport à Allende C'est que En vérité Il n'y a pas de doute Sur ce joueur On sait que c'est un phénomène absolu Mais ce qui est fort C'est d'arriver Et dès la première saison De faire ce qu'il a fait C'est pour ça qu'en fait Moi je trouve que Pour moi Même s'il y a La coupe du monde de Messi Il y a De Bruyne Et sa sa saison En fait Oui si tu veux En fait Le truc C'est qu'il a été Extrêmement décisif Tout de suite C'est comme s'il n'avait pas eu Besoin de période d'adaptation Alors attention Période d'adaptation Ne veut pas dire Qu'il n'a pas une marge de progression Mais ce qu'il a fait Dès la première année C'est fou Et ça conduit quelque part En tout cas Il est partie prenante de ça Ça conduit A ce triplé Qui est juste démentiel Donc pour moi Allende C'est le MVP Après le reste on verra Gvara Je ne vais pas répéter les arguments Mais ce joueur C'est vraiment un phénomène aussi Moi carrément Il y a des moments Où je revois un peu Je ne sais pas Du caca Je revois du Ribéry J'ai l'impression Qu'il a des qualités De plein de joueurs Comme ça C'est un peu un joueur Un peu hybride Du Pelé aussi non ? Non mais arrête Arrêtez les gars Arrêtez Il est explosif Il a une super frappe de balle Il voit bien Il y a le duo Comme tu l'as dit Avec Ozymen Il y a pas mal de choses C'est Robéry C'est un peu un Robéry Même parfois du caca Dans l'explosivité Dans la manière un peu D'emmener le ballon J'ai beaucoup aimé Dans mes tops La saison du Napoli C'est fort Finir avec autant de points d'avance Et puis tenir aussi Ce niveau de performance Parce que pendant des semaines Et des semaines Les mecs ne perdaient pas un match Ils étaient là C'était assez impressionnant à voir Pep Guardiola aussi en top Je pense qu'il mérite Vraiment qu'on parle de lui Parce que pour moi C'est l'aboutissement C'est l'aboutissement De tout un projet De tout un travail Et puis il y a eu Des remises en question Il a été chahuté Il a été critiqué Mais il n'en reste pas moins Que le mec A chaque endroit Où il est passé Le mec a gagné Le mec a surperfait Donc il n'y a pas grand chose A dire Et je pense qu'il mérite Et en flop J'ai mis le duo Oliver Kahn et Salihamidzic Parce que franchement Ce qu'ils ont fait Avec Nagelsmann Et puis j'inclus la direction Ou qui de droit Mais ce qu'ils ont fait Sur le licenciement De Nagelsmann Je ne comprends pas Alors on a beaucoup parlé De oui Mais tu ne penses pas vrai Que ça n'aurait pas changé Grand chose Dans le sens Que ce n'était pas ouf Même avec Nagelsmann J'en sais rien J'en sais rien De ce que ça aurait changé Ou pas Mais tu ne fais pas ça A ce moment-là En fait pour moi Même si tu as des joueurs Qui vont dire Peut-être qu'on avait du mal A le comprendre Peut-être qu'il y avait Si qui marchait moins bien Moi je suis désolé Quand tu as un mec Qui est là en place Et que tu arrives Au moment le plus important De la saison Même si le Bayern Avec tout ce que tout le monde Disait sur Twitter Ouais ça c'est une vraie institution Évidemment pour faire écho A ce que fait le Paris Saint-Germain Mais ça c'est une vraie institution Ils savent prendre des décisions Ils savent prendre des risques Je suis désolé Moi je ne suis pas d'accord Tu as dégagé Attends tu pourras parler Mais tu as dégagé Nagelsmann Ça tourna au fiasco Certes tu termines champion Mais il faut bien voir Que t'es bien aidé par Dortmund Et de l'autre côté En Ligue des Champions Ouais mais ils savent de la merde Et bah je suis désolé Mais bon Pour moi Braque Tu vois c'est comme le terme au poker Genre là tu juges que sur les résultats Genre Non mais pas que par les résultats En fait Et les résultats sont souvent Une très bonne métrique Je ne dis pas le contraire Mais en fait Si tu veux Pour moi Il y a des moments Des décisions Quand elles sont prises C'est les bonnes Après Ça peut être les bonnes Après si derrière La suite ne tourne pas Ça ne veut pas forcément dire Que la décision Au moment où tu la prends Était mauvaise Alors C'est-à-dire qu'au moment Où il vient Nagelsmann Ils sont encore en galère En Bundesliga Et certes Ça s'était bien passé en LDC Mais T'avais Cet argumentaire Qui tenait un peu Sur la baisse de performance Après on aurait pu penser Que ça aurait pu être différent De Nagelsmann Tel que ça l'aurait été Mais au moment Où il le vire Pour essayer de lock Tuchel Ça peut s'entendre Après le fait Qu'il soit sorti En LDC Certes Mais On peut aussi se dire Que sur toute la phase éliminatoire L'année dernière C'est eux qui posent Le plus de problèmes À City Tu vois En dehors de l'Inter En finale Alors Pour te répondre Plus que le Real Je te laisse en train Pour moi Cette année Quoi qu'il arrive Nagelsmann Il avait perdu des joueurs J'ai l'impression On l'a vu même avec toi Après tu ne l'aimes pas Nagelsmann Non Justement J'allais te dire Non je ne dis pas Que c'est un mauvais coach Je ne suis pas fan De sa mentalité Mais le truc C'est que je pense Que même avec Toron On l'a vu après Je pense qu'il y a des joueurs Ils avaient la tête ailleurs À un moment donné Il y a des joueurs Qui n'étaient plus dedans Tu parles d'un électro Pour moi Peu importe L'entraîneur en fait Ça aurait été bourbier Jusqu'au bout Ils ont tenté un coup En changeant d'entraîneur En se disant Peut-être ça va raviver Un peu la flamme Et voilà Moi c'est comme ça Que je vois Non Alors moi J'entends ce que vous dites Et pour te répondre Zach Moi Cette décision J'en ai parlé tout de suite J'ai tout de suite dit J'ai pas attendu De voir les résultats J'ai tout de suite dit Je suis désolé Ça c'est un truc Alors tu peux le faire Evidemment Tu peux tenter Comme tu dis Un coup de poker Tu peux essayer Par anticipation De prendre une décision Pour justement T'éviter d'aller dans le mur Mais là le problème C'est que cette décision là Pour moi C'est trop une décision Pour flexer Pour faire genre Ouais On est le Bayern Donc on a peur de personne On n'a pas peur de virer Un coach En pleine saison Comme ça Et surtout juste avant Juste avant Les matchs avec des champions Mais Franchement je trouve Que le moment De le faire De le dégager Je trouve qu'il est très mal choisi Tu peux le faire En fin de saison Et justement Mettre en avant Toutes les raisons Et honnêtement Elles sont justifiées La défaite La saison passée Contre Villarreal J'aurais pu entendre S'ils n'avaient pas été champions Ils auraient pu Alors là Là t'essayes d'anticiper T'essayes de lire l'avenir Mais tu peux pas faire ça Ils ont été champions Là c'est les faits Peut-être avec Nagolfman On sait pas Il y a un monde Ils ont été champions Mais tu devrais quand même Sortir en Ligue des Champions Qui aurait sorti avec Nagolfman Mais t'en sais rien Mais t'en sais rien de ça Tu n'en sais rien D'ailleurs un des trucs Qui est assez intéressant Sur le timing Et j'ai lu quelqu'un Qui disait ça Et je trouvais ça Vraiment intéressant Pour en revenir Sur le MVP Rapido En fait c'est assez drôle De voir à quel point Nos avis Tous Même moi Tu vois Vont être très conditionnés Au moment Tu vois Donc la fameuse culture de l'instant Qu'on le veuille ou non Qu'il frappe ou pas Parce que pour moi Genre Tu vois Quand tu mentionnes Messi Tu vois Genre il y a beaucoup de personnes Parce que la CDM remonte un peu Pour moi Si tu mettais dans la saison D'un ordre normal C'est-à-dire Messi Qui fait la même saison Tout de suite en club Et la CDM Qui se passe là cet été Et qui la remporte Il est ballon d'or direct Personne Ou en tout cas Beaucoup moins de personnes Font genre Que sortir son nom C'est une hérésie Ça c'est la temporalité C'est le foot qui est comme ça Alors que la finalité Tout est la même chose Genre tu bouges pas La saison d'Allende Tu bouges pas la saison de De Bruyne Tu laisses la saison de Messi De la même manière Juste tu décales la CDM Mais comme elle s'est passée Bien sûr moi Bien sûr Parce que dans la tête des gens Ça reste Quand tu dis Si tu es Messi Il n'y a pas 75 personnes Qui sont Mais c'est évident Parce que là Là le truc de la CDM Il serait prêt Sauf que là Vu que ça a 6 mois Mais Zach Mais sur ça t'as raison Dans ce que tu dis Au moment où le ballon d'or Va arriver Les gens vont se faire la réflexion Qu'est-ce qui s'est passé Ces derniers temps Tu vois la finale De la Ligue des champions On n'a pas été incroyable Machin et tout Et les gens Ils vont se rafraîchir Comme par miracle De la coupe du monde De Messi Et ça va Ils vont se rafraîchir Un peu la mémoire A ce moment-là Tu vois ce que je veux dire aussi Non mais il a raison Il a raison de le rappeler Parce que ça ça compte La temporalité C'est quelque chose Qui fait complètement Tourner les têtes C'est qu'il y a beaucoup De l'huit fibres Non non Pour moi ça reste à l'homme Pour moi ça s'entend Non mais pour moi Ça reste à l'homme Mais ça s'entend Oui 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 Non mais je suis d'accord Je suis d'accord Mais il fallait quand même trancher Vous allez tous pleurer Après en plus Pour en revenir sur Messi Messi il n'a pas que La coupe du monde Le pire c'est que même Sur sa deuxième partie De saison de Ligue 1 Qui est moins bonne Il a quand même Quelques petits matchs Ici et là Genre à Nice À Marseille Le coup franc contre Lille Le coup franc contre Lille Le coup franc contre Lille C'est celui qui donne Le titre à Paris Marseille, Montpellier Tu vois il y a quand même Quelques matchs ici et là Ce que je veux dire C'est que son poste CDM Ce n'est pas un bousin complet Messieurs Messieurs Ce qu'on va faire Alors évidemment On avait préparé des 11 Mais pour essayer De ne pas faire doublons Et parce qu'on n'a Vraiment plus le temps De les faire On va vous poster Les 11 de chacun Sur la page Twitter d'Orjeu Donc voilà Non Faut les voir un peu Non mais là Le problème c'est qu'on a On a trop de retard Non 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 Moi je vous le dis 20h30 l'émission est terminée Je traîne pas jusqu'à 20h30 Je vous préviens Et on a une minute chacun Pour le présenter Ça fait 6 minutes Les gars franchement On a 25 minutes de retard Par rapport à l'émission Pour relancer les égis à la con Depuis 2h On va les voir frère Pas sur Twitter On s'en bat les couilles C'est la dernière On veut la voir Bon 30 secondes chacun Les gars 30 secondes chacun Franchement vous me rendez fou Mais non mais les gars Vous me rendez fou Bah vas-y Isaac 30 secondes 30 secondes Et je calcule Vas-y Je le dis Moi j'ai mis Allende Mbappé à gauche J'ai hésité avec Vini Messi Lobotka qui était hyper important À Napoli J'ai hésité à Exembo KDB Hérodry bien évidemment Di Marcos C'est pas Di Marcos C'est Di Marcos Ruben Diasky Minge pour des raisons évidentes Di Lorenzo J'ai hésité avec Nahuel Molina Qui a été aussi monstrueux Griezmann J'y ai pensé également Onana Monstrueux J'ai hésité avec Courtois aussi Voilà Donc voilà mon 11 Peut-être pas parfait Présenté très rapidement J'ai pensé à plein de joueurs Même Chaka Qui aurait mérité En rapide Top 30 secondes Parfait Pipion Yes Pareil On part sur un petit 4-4-2 Quelques changements Par rapport à Isaac Moi j'ai mis un couleur droit 100% Arsenal Parce que je trouve que c'est Avec Haute-Garde Les deux meilleurs joueurs De la saison Christensen Parce que j'ai hésité avec Kim Mais je trouve que Christensen Le rapport qui a été pris La saison qu'il a fait au Barça Ça mérite sa mention Hacker latéral gauche Parce que même si c'est pas son boss naturel Il a fait des différences de ouf Dans le duel à trois Léo MAP Vinicius Je trouve que Vinicius C'est celui qui a fait la meilleure saison Que je le mets devant J'ai pas pris en compte la Coupe du Monde Moi perso pour le Monde Et après devant Allende-Ozymen Parce que c'est les deux neufs Qui ont le plus impressionné Pareil Ozymen j'avais C'est Ozymen d'après la régie Bruce Ozymen On a pas les droits Le H à chaque fois On sait pas où le placer Pour Ozymen Il y a Google Pour vérifier au pire À la base Je voulais pas forcément mettre Ederson J'ai mis Ederson Parce que quand même Pour moi Il a été déterminant Merci Bruce Non il a été déterminant Merci Bruce Il y a le triplé mine de rien Bon Ruben Diastone Je l'ai mis derrière Parce qu'au milieu Je pouvais pas le placer Mais on s'entend J'ai mis Bastogne aussi Parce que je voulais mettre Quelqu'un de l'Inter Et moi Bastogne dans l'ensemble J'ai trouvé très intéressant Bon le milieu classique Et puis j'ai mis une compo A 15 attaques 7 joueurs de City Dans ton 11 Bah ils font le triplé C'est vrai Mais il y a des joueurs Très bons aussi Moi j'en ai beaucoup aussi Je vais pas mentir Qui mérite pas là Dans le lot où tu te dis Ils mérite pas du tout Pour moi il y en a aucun Qui ne mérite pas Mais il y a peu de variété Bon Après ils font une saison de fou Bon bah merci Bruce Quanto Ok je commence Dans les cages Thibaut Courtois J'hésitais énormément Avec Onana Charnière centrale Kim Inge Qui fait une énorme saison À Napoli Avec Ruben Dias Ben White à droite Di Marco à gauche Même si normalement Il n'évolue pas Dans une formation à 4 Mais plutôt à 5 Ilkay Gundogan Rodri Parce que j'aime bien Avoir des équipes un peu compactes Avec deux joueurs Qui sont à l'aise Ballon en main Côté gauche J'ai mis Vini Mais j'hésitais avec Léo Parce que bon Léo C'est quand même mon coup de coeur Mais j'ai voulu le mettre Malheureusement Avec Bappé Ils sont à ce poste là Saka à droite Allende Et aussi Mène devant Et je précise Que oui J'ai pas pris en compte La Coupe du Monde Sinon Léo Messi Aurait probablement été Dans le 11 quand même Ok très bien Parfait Quanto ça c'était très concil Meilleur élève pour l'instant Zal Tu veux qu'on rajoute 30 secondes Zal ou Ça va te suffire ou pas Rajoute 30 secondes Non je rigole Allez vas-y Zal 30 secondes Zal Alors moi j'ai mis Meignan Mais je sais qu'il a été blessé Cette saison et tout Mais en valeur intrasèque Je trouve que c'est Le meilleur gardien Cette année Après j'ai mis Aranjo Pour sa saison T'as mis Aranjo Aranjo Ah bon C'est qui Aranjo du coup Ok on passe Il a fait toujours Aranjo Vraiment il a Aranjo Vraiment il a Il a mis Aranjo Pour me fumer Zal il est venu sous jaune Zal Tu veux continuer Vas-y Zal C'est de sa faute aussi Je sais c'est 30 secondes Déjà il a commencé Il savait qu'on Vas-y Zal Vas-y Zal Fini Vas-y Montrez s'il vous plaît La coupe Ça fait une minute quand même C'est pour ça J'ai dit On rajoute un peu C'est de sa faute aussi Le coup de pression Du coup Moi j'ai pris en compte La coupe du monde J'ai mis Bappé à droite Pour pouvoir mettre Vigny à gauche Après le milieu de terrain J'ai voulu mettre Quand même un gars de l'inter Donc j'ai mis Barrella Et après Roderick ADB Je pense que c'est indiscutable Et en arrière gauche Et Walker Enfin en arrière gauche J'ai mis Théo J'ai voulu mettre Nuno Mendes Mais bon Je me suis dit Non quand même pas Le meilleur arrière gauche d'Europe Faut pas exagérer Le mec a joué 3 matchs et demi 3 matchs et demi On va le mettre dans l'histoire Il est aussi important que Pelé Ça y est Au milieu il a hésité avec Johan Le Penant Habib Diallo Vraiment j'étais Ozyman Habib Diallo J'étais pas sûr Marco Pizos Mignon C'est bon ça C'était ça ? Ouais c'est bon Excellent Bon je vous montre Bon 11 Allez 30 secondes Pareil Je vais même essayer de faire Ah non Bah oui j'ai mis Messi Parce que quand même Moi je prends la coupe du monde De toute façon tu sais ce que je pense De la coupe du monde Donc pour moi c'est beaucoup trop important Mais non je suis pas bipolaire C'est juste que c'est C'est complètement logique Sa coupe du monde est phénoménale Et c'est encore une fois pour dire que Moi je suis pas un anti-Messie Ou je suis pas un anti-voilà Joueur comme ça Il fait une coupe du monde Frère sur tes 30 secondes T'es en train de se justifier Sans parler ton 11 Mais c'est à cause de lui en fait Bappé Bappé pour la saison Pour sa finale Pour plein de choses Allende pour ce que j'ai dit tout à l'heure Kedibi, Rodri, Gundogan au milieu Gundogan il faut pas l'oublier Parce que vraiment Lui il a été exceptionnel Di Marco Mon chouchou de cette saison Ruben Diaz Patron Militao Patron aussi Stones Je l'ai mis à droite Parce que je savais pas trop Comment le caler Et merci d'avoir mis Ederson Bruce parce que je me sens moins seul Quand même Pour le féliciter C'est le joueur de City Moi je voulais mettre Moi encore Vous êtes allé facile Au début je voulais mettre Ter Stegen Je voulais mettre Ter Stegen Et après Et après je me suis dit Vas-y Ederson quand même On lui t'a passé dessus Déterminant quand même A sa manière